Mes bandes de pissage avec des mèches réutilisées Air bundled for wave with wicks recover Hello my lovely friend, welcome to my home of sharing Bonjour, bonjour à tous, bienvenue chez moi J'espère que vous allez bien Aujourd'hui je vous présente ma nouvelle activité J'ai décidé de faire des bandes de tissage avec des mèches récupérées, réutilisées Tout d'abord j'ai utilisé mon shampoing pour laver les mèches Et là je suis en train de les mater Et après je vais pouvoir les faire bouillir Avec de l'huile, de la mayo et une cuillère de mon conditionnaire de shampoing Voilà donc ça prendra 10 minutes tout ça au feu doux pour redonner de la brillance, de la beauté, de la fraîcheur à ces mèches réutilisées J'ai décidé de faire des mèches avec des mèches réutilisées Et déjà réutilisées J'ai déjà utilisé les mèches en shampoing Avec une balle Et puis une spoonful de bois Et une spoonful de minas Et une spoonful de conditioner pour mon shampoing Là je ressors mes mèches De l'eau bouillante Voilà Il va falloir que je les rince Que je les re-nettoie Et pour les faire sécher très vite Je les mets dans la machine à laver Alors que ce sera plus rapide pour moi C'est un peu plus rapide pour moi Un peu plus rappel N'est pas un peu plus rapide pour moi J'ai bien du fond d'eau Et puis une soirée Encore une autre machine à laver L'huile J'ai bien du fond d'eau Et puis un非常的 rire J'ai bien du fond d'eau 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 J'ai pris 10 minutes pour restaurer le shine et refletir les wigs. Je les mets dans la machine pour 30 minutes. C'est très facile à donner. Je les mets dans le petit peu de nuit. C'est la première fois que j'ai récupéré les wigs. Je les mets dans les mousses. Je les mets dans les mousses. Je les mets dans le mousses. Je les mets dans le mousses. on va commencer à faire mes bandes de neige Là, je suis en train d'utiliser mon cintre, voilà, donc ce que j'ai à la maison, voilà. Donc je vais mettre du fil autour de mon cintre, vous allez voir, je vais attacher les deux côtés, donc à gauche et à droite. Vraiment, ça doit être vraiment droit, droit, et après, je viendrai prendre une petite portion de mèche que je vais pouvoir enrouler sur ce fil-là, au fur et à mesure, pour que ça me forme une bande de mèche. Voilà, c'est très facile à réaliser normalement. C'est très facile à réaliser mon cintre, c'est très facile à réaliser mon cintre, c'est très facile à réaliser mon cintre. C'est très facile à réaliser, vous allez voir, je vais enrouler cette bande de mèche sur mon fil, que j'ai mis sur mon cintre, voilà, il est droit mon fil. Et là, je vais prendre une petite portion de mèche que je vais enrouler, pour pouvoir former une partie de ma bande. Donc voilà, je croise et je ressors, voilà, c'est plus facile. C'est très facile à réaliser et ça, ça demande juste de la patience pour en faire plus et plus et plus et plus et plus, pour à la fin avoir une bande. Voilà, c'est très facile. C'est très facile. C'est très facile. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501